Musique Hiiii, comment allez-vous ? Bien j'espère ! Moi, ben écoutez, je sors de quelque chose de pénible grosse sinusite, je parle encore un petit peu du nez comprenez bien que dans cette situation c'est difficile d'enregistrer une grosse grosse vidéo de faire une heure et demie de tournage donc je voulais quand même vous sortir un petit truc cette semaine, j'ai un peu planché regardez, regardez sur l'arbre généalogique du step by step donc c'est une petite vidéo toute chill surprise pour que vous ayez de mes nouvelles cette semaine quand même j'ai créé cet arbre sur Canva écoutez, c'est la première fois que je l'utilisais j'ai trouvé ça assez intuitif finalement ça arrive vite j'y suis depuis quoi ? une heure ? ouais peut-être deux en fait mais bon voilà, j'ai voulu faire les choses bien rappelez-vous, tout a commencé avec Clémence elle était de la génération 1 du jeu de base certains l'appelleront la génération 0 pour moi dans ma tête c'est la génération 1, je suis désolée elle avait rencontré Yann Spencer Kim alors j'ai pas mis l'arbre complètement éclaté avec la soeur de Yann qui était Alice Spencer Kim j'ai pas mis non plus ses parents bon, vous comprenez rien Clémence et Yann ont eu 3 enfants j'ai nommé Thomas, Gauthier et Lily rappelons-nous la petite étoile c'est pour dire quel héritier j'avais choisi Thomas a été en couple avec Mathesa mais ils n'ont pas eu d'enfants en revanche l'héritière c'était la fille de Lily j'ai pas mis son père vous voyez en même temps vu qu'elle l'a pas connue Salomé Salomé qui est tombé sur Heure de Gloire et qui a rencontré Théo je vous avoue que pour retrouver le nom des concubins moi Théo il m'était sorti de la tête je savais plus du tout qui s'appelait Théo j'ai été regarder les épisodes mais oui et Salomé et Théo c'est une très belle histoire avec leurs 4 filles Opale, Topaz, Cornaliné, Amethyst rappelez-vous on avait choisi Topaz et puis ben elle est morte brusquement sans rien dire à personne qui nous a tous étonnés d'ailleurs donc on est allé avec Amethyst d'où la petite étoile Amethyst a été en couple avec Sinita qu'elle avait connue au foyer rappelez-vous vous savez franchement il s'en est passé des trucs quand même on n'a pas eu une famille tranquille on n'a pas eu une génération pépère bref elles ont eu toutes les deux chacune un bébé en fécondation in vitro Mali pour Sinita et Harry pour Amethyst j'ai repris la main avec Harry mais Mali elle était avec Zandro Filippili j'avais zappé son nom à lui aussi et ils ont eu un enfant qu'on connait qui est Maloé mais oui Harry lui il a eu un enfant tout seul grâce au pied magique merci le pied magique c'était Frédéric c'est Frédéric et avec Amandine il en a eu deux voici Noam voici Gretel voilà donc ce que ça donne en entier cet arbre généalogique enfin je vous dis en entier il est presque direct et les concubins pas les oncles les tantes les ceci les machins donc alors attendez parce que Zandro il avait deux enfants rappelez-vous moi j'ai pas mis encore les enfants ce serait quelque chose à compléter plus tard je pourrais aussi bouger pour mettre Jason ici pour mettre Claire ici mais voilà ça nous fait un bel arbre quand même donc j'étais très contente d'avoir fait ça aujourd'hui d'avoir bravé la fièvre et les mouchoirs en papier pour faire ça je suis très contente de vous le partager avec vous j'espère que ça vous plaît et puis je vous donne rendez-vous très bientôt je vous souhaite une bonne semaine à bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501